L'évangile du temps Nous allons lire dans les livres de l'apôtre Jacques au chapitre 3 du verset 13 au verset 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent ? Qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre coeur un zèle amère et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amère et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Dis-moi Jésus Dis-moi Jésus Jésus J'avais entendu parler de toi Que tu étais mort sur la croix pour moi Et maintenant mon œuf t'a vu Et je sais que tu fais tout pour moi Et même changer l'eau en vin Ouvrir les yeux des aveugles Calmer des souragans en furie Et même marcher sous l'eau agitée Réciter les morts, c'est ton fort Réciter les morts, c'est ton fort Hazard, saur Hazard, saur Couillé sous l'une banqueur Couillé sous l'une banqueur Couillé sous l'une banqueur Puis moi et mon Jésus Jésus qui tu fais tout pour moi Mon père peut m'abandonner Ma mère peut aussi me quitter Et mes amis peuvent tous me trahir Mais Jésus, tu me refus d'elle Laisse-moi toucher le pont de ta robe Laisse-moi toucher le pont de ta robe Lazard, saur Lazard, saur Couillé sous l'une banqueur Couillé sous l'une banqueur C'est mon Dieu Koulou yé zouệ Koulou K Cloou yé zoué Koulou yé zoué Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais nous allons découvrir la lumière de ce que Dieu a envoyé comme message S'ils sont réellement sages Et en même temps nous allons redéfinir ce que c'est la sagesse Car beaucoup de gens quand ils entendent parler de la sagesse Ils ont une idée vague Bon il y en a qui pensent qu'être sage c'est être prudent Ils pensent que c'est la prudence Ou avoir les discernements Ou être intelligent Ou être courageux Mais nous allons voir la lumière de la parole de Dieu La sagesse c'est quoi ? Surtout la sagesse qui vient d'en haut Car il y a une autre sagesse qui est terrestre Celle-là elle vient d'en bas La sagesse qui vient d'en haut Tout de suite je vous dirai ici quelqu'un là Il est parfait devant Dieu Mais ceux qui l'ont sur la terre actuellement sont rares Beaucoup de gens Ou la sagesse qui vient d'en bas On dit que celle-là elle est ta mère C'est une sagesse qui conduit souvent les gens à la mort L'apôtre Jacques En écrivant cette lettre Il s'adressait aux croyants Ceux qui avaient cru en Jésus Christ Comme nous le sommes aujourd'hui Nous sommes venus ce matin à cet endroit Parce que nous disons que nous avons cru en Jésus Christ C'est pourquoi nous avons quitté nos maisons Nous sommes venus pour écouter la parole du Seigneur Alors Nous allons voir A la lumière de ce que nous venons de lire On dit Si vous avez dans votre coeur Un zé la mère Et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas contre la vérité Ceux qui doivent sortir Ceux qui demandent Nous sommes venus qu'on a une médium Pour faire un bain Cette sagesse Nez pas celle qui vient d'en haut Elle est terrestre, charmelle et diabolique Il y a des gens qui disent qu'ils ont crié en Jésus-Christ. Mais ils ont un mauvais cœur. Quelqu'un a crié en Jésus-Christ ? Mais tout le temps, il critique les autres. Il n'aime pas les autres. Il critique les autres et s'émergue contre les autres. Dans son cœur-là, il ne supporte pas les autres. Il est habité surtout par l'esprit des disputes. Dès qu'il lui dit quelque chose, il prend cela en mal. Tu vois, les traits de son visage changèrent. Il se met en colère. Mais il dit qu'il prie Dieu. Il dit qu'il aime Jésus-Christ. Il dit qu'il aime Jésus-Christ. Mais non ! Si tu dis que tu aimes Jésus-Christ, tu dois aimer aussi les autres. Tu dois comprendre aussi leurs faiblesses. Tu dois leur pardonner aussi leurs fautes. Comme Dieu te pardonne aussi tes fautes. Parce que toi, tu n'es pas sans faute devant Dieu. Mais nous, nous disons que nous aimons Dieu. que tu n'es pas sans faiblesses. Mais dans notre cœur, c'est ta mère. Pour faire du bien aux autres, c'est très difficile. Nous aimons que les gens de nos familles, nos propres enfants, que nous avons mis au monde, un point de trait, c'est fini. Mais les autres, soit-ils ne sont pas les moqueries, on se moque d'eux. Ils ne savent pas comment s'habiller. Ou soit-ils ne sont pas beaux comme nous. Donc, dans mon cœur-là, nous jugeons durement les gens. L'apôtre dit, tous ceux qui sentent cela en eux, qui pensent qu'ils ont la sagesse de Dieu en eux, qu'ils connaissent déjà Dieu. Ils mentent contre la vérité. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils connaissent Dieu. Mais ils ne peuvent pas mentir Dieu. Tu peux mentir aux hommes. Mais devant Dieu, Dieu connaît que toi, tu as un mauvais cœur. C'est pourquoi, tu vois, ta vie est bloquée. Je vais vous dire un exemple. J'ai actuellement plus de 30 ans de ministère pastoral, à peu près 32 ou 33 ans. Tout le long de ma carrière, j'ai rencontré parfois des fidèles qui étaient venus dans l'église auprès de moi. Mais, donc, la solution à leurs problèmes tardait plusieurs années. Mais vous voyez parfois certains venir, au bout d'un an, quelques mois, ils ont déjà la solution à leurs problèmes. Mais tu vois, celui-là qui était venu avant, qui a déjà fait longtemps à côté de moi, son problème perduré. Alors, moi j'allais voir le Seigneur. Pour lui dire, Seigneur, mais celui-là, il est venu avant. Il a déjà fait beaucoup d'années. Et le Seigneur me disait, André, tu ne le connais pas. Il dit qu'il me connaît, il dit qu'il mène. Bien qu'il est venu auprès de toi, pour me connaître, ça fait déjà des années. Mais là, un zèle amérant lui. Son coeur est mauvais. Moi je dis, mais Seigneur, mais il est avec moi, ça fait des années. Il ne m'a fait aucun mal. Laissez-moi dire, André, je te dis qu'il a un coeur mauvais. Alors, comme tu insistes, tu vas voir, je veux le bénir. Mais tu verras quand lui sera béni, à son tour, tu vas voir ce qu'il va faire. Et moi je dis, Seigneur bénis-le, parce que là, tu as fait longtemps. Et Dieu est arrivé, à faire ce que je lui demandais. Et quelques temps après, qu'est-ce que je voyais ? Tu vois la même personne, qui pleurnichait depuis des années. Maintenant que cette personne a saisi la bénédiction. Parfois, cette personne commence à entreprendre des actions contre l'Eglise. Ou ça commence à rebeller les gens. Ou avec l'argent que Dieu lui a donné, commence à draguer les filles dans l'Eglise. Commence à jeter le trouble dans l'Eglise. J'ai dit, Ah bon ? Mais tu m'avais dit de le bénir, non ? Tu as réveillé un monstre endormi. Je peux vous raconter beaucoup d'exemples comme cela. Je ne citerai pas les noms des gens. J'ai répété cette expérience plusieurs fois. Et chaque fois que j'ai insisté sur une personne, qui a déjà fait beaucoup d'années à côté de moi, qui n'avait pas de solution. Et quand Dieu lui donnait la solution, parce que j'ai insisté, la personne entreprenait toujours de mauvaises actions. Alors, j'ai commencé à dire au serviteur, il m'a dit, Attention, quand vous voyez quelqu'un qui vient ici, qui pleine nuit toujours, faites très attention. Moi, je ne suis pas béni. Moi, je n'ai pas du boulot. Moi, je suis. Faites attention. Ce n'est pas que Dieu ne connaît pas cette personne-là. Dieu est avec nous. Il connaît mieux la personne. Mais la personne est habitée par un zèle amer. Au dehors, c'est un bon frère, une bonne soeur, une bonne soeur, mais au dehors, un zèle amer. bien aimé. L'astagiste en haut, il y a du colo. Il est premièrement pure. Ensuite pacifique Modérée Conciliante Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, qui a cette sagesse en lui Aime vivre en paix avec ses semblables Evite même de se tirailler avec des gens Ses paroles sont mesurées Il n'aime pas blesser les gens Il n'aime pas tenir des propos outrageants Des propos injurieux Il n'aime pas dire ces choses Il n'aime pas blesser les gens Nous avons lu la base Cette sagesse Elle est douce Elle est pleine de miséricorde Elle est exempte de duplicité et d'hypocrisie Il n'aime pas le mal Il n'aime pas le mal Celui qui a cette sagesse en lui A vraiment Dieu en lui A la miséricorde dans son coeur Comme tu as la miséricorde dans ton coeur Tu aimes faire du bien aux gens Tu aimes aider les gens Tu aimes partager tes biens avec ceux qui souffrent Tu aimes manger avec les autres Et tu as à mesure d'accueillir même sous ton toi Ceux qui manquent de toi Et partager ton pain avec eux Pourquoi ? Parce que Tu as cette sagesse en toi qui est pure Qui vient en haut Elle est pleine de miséricorde De bonté Tu n'as pas d'hypocrisie Toi Tu es hypocrite Tu critiques les gens dans ton coeur Tu les méprises Mais quand tu les vois Monsieur bonjour Mais au fond de ton coeur Tu ne le supportes pas Tous les hommes sont mauvais devant toi Sauve toi Tu es bien Oh la la Tous les gens que tu rencontres sont mauvais Sauf les gens de ta famille Et tes enfants Ceux là ils sont bien Tu vois Tu n'as pas assez de sagesse d'en haut Alors j'avais dit nous allons voir la sagesse c'est quoi On va revenir sur ce passage Mais pour bien découvrir la sagesse Nous allons ouvrir dans le livre de proverbes Là dans le livre de proverbes Nous allons lire Au chapitre 3 A partir de verset 13 Il est dit ici C'est l'homme qui a trouvé la sagesse Et l'homme qui possède l'intelligence Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or Elle est plus précieuse Que les perles Elle a plus de valeur Que tous les objets de prix Et j'aime beaucoup le verset 16 On dit dans sa droite est une longue vie Et dans sa gauche la richesse et la gloire Donc dans la main droite de la sagesse C'est la richesse et la gloire C'est la richesse et la gloire C'est la richesse et la gloire Ses voies sont des voies agréables Et tous ses sentiers sont paisibles Elle est un arbre de vie Pour ceux qui la saisissent Et ceux qui la possèdent sont heureux C'est par la sagesse que l'Eternel a fondé la terre C'est par l'intelligence qu'il a affirmé les cieux Au verset 21 on dit Mon fils que ces enseignements ne se loignent pas de tes yeux Garde la sagesse et la réflexion Elles seront la vie de ton âme Et l'ornement de ton cou Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin Et ton pied ne heurtera pas Si tu te couches tu seras sans crainte Et quand tu seras couché ton sommeil sera doux Amen Ecoutez, cet hymne est chanté à l'honneur de la sagesse Pour nouer la sagesse Pour nouer la sagesse Alors Au chapitre 8 On continue avec la description de la sagesse A partir du verset 12 Voilà ce qu'on dit Moi la sagesse Moi la sagesse je pour demeure les discernements Et je possède la science de la réflexion Et je possède la science de la réflexion donc La crainte de l'Eternel c'est la haine du mal L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse Voilà ce que j'ai Verset 14 Les conseils et les succès m'appartiennent Tu aimes les succès non ? Tu aimes les succès n'est-ce pas ? Si tu veux avoir les succès sois sage Cherche la sagesse Et puis on dit maintenant Je suis l'intelligence Donc c'est la sagesse qui parle Moi la sagesse Je suis l'intelligence Je suis la force La force est à moi Par moi les rois règnent Et le prince ordonne ce qui est juste Par moi gouverne les chefs Les grands tous les juges de la terre Règnent par moi J'aime ceux qui m'aiment Alléluia J'aime qui ? Ceux qui m'aiment Non Ceux qui m'aiment Je m'aiment Ceux qui m'aiment C'est que si tu ne m'aiment pas Moi non plus j'ai Mais si tu m'aimes moi Si je veux te mettre La sagesse a un coeur Alors, ouvrez votre Bible maintenant, dans un Corinthien, là il est dit ceci, au chapitre 1, à partir du verset 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a perdu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les juifs demandent des miracles et les grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons. Christ crucifié est scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu est la sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Vous avez bien entendu ? Ou vous avez été distrait ? Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les juifs et folie pour les païens. Mais la puissance de Dieu est la sagesse de Dieu. Au verset 30 Or c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Cependant c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car si l'ils se connus, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. La sagesse c'est qui ? Jésus Oh, qu'est-ce qu'on a lu là-bas ? La sagesse c'est qui ? C'est Jésus Christ La sagesse c'est qui ? C'est Jésus Christ C'est ce que nous venons de lire ici. C'est Jésus qui est la sagesse La sagesse c'est Jésus Christ La sagesse dont Salomon parlait dans les proverbes Que la sagesse a demain Dans sa main droite il y a une longue vie Dans sa main gauche il y a quoi ? La richesse de quoi ? La gloire C'est Jésus Christ C'est Jésus Christ Alléluia Cette sagesse là Quand elle est en toi C'est pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Sagesse Le Saint-Esprit ce n'est pas l'Esprit de Folie Toi tu as l'Esprit de Folie Tu t'habilles pour séduire les hommes Tu parles comme une folle Comme un fou Tu parles des paroles sales de ta bouche Tu blesses les gens Jésus Christ Jésus Christ en toi C'est ça la sagesse Tu vas commencer à sortir des paroles qui sont des paroles pieuses Tu vas avoir l'intelligence L'intelligence de travailler du mal L'intelligence de ne pas faire du mal aux autres Tu vois le mal au loin Et tu t'en éloignes Parce que Tu as la sorte de discernement en toi Nous avons lu dans le Proverbe Moi la sagesse j'ai la sorte de réflexion Avant de faire des choses Tu raisons Avant de parler devant les gens Tu raisons Ce que je vais dire ici Est-ce que Mes parents vont-ils aimer ? Mes amis quand ils vont l'écouter seront-ils dans la joie ? Ce que je vais dire ici Ma belle famille va-t-elle accepter ? Mon épouse va-t-elle accepter ? Mon mari va-t-elle accepter ? Mes enfants vont-ils accepter ? Avant de parler tu raisons Avant de t'engager sur une route Tu raisons Avant de faire les commerces Tu raisons Tu ne peux pas t'engager comme on dit à Lingala Parce qu'on t'a dit Parce qu'on t'a dit Fait tel commerce Tu ne connais même pas Où est-ce qu'on achète ce produit-là Où est-ce qu'on peut les vendre ? Tu n'as même pas trouvé un endroit où tu vas revendre cela Et tu vas automatiquement engager ton argent à acheter ce qu'on t'a dit Et tu reviens Tu ne sais pas où revendre ce que tu as acheté La sagesse dans quelqu'un Lui donne l'intelligence L'intelligence sur la façon de parler L'intelligence sur la façon de s'habiller L'intelligence sur la façon même de s'alimenter Tu ne peux pas manger n'importe quoi Parce que j'ai la foi Tu vas manger même des choses qui sont déjà pourries Tu vas tomber malade Même si tu pries Dieu ne va pas sanctifier ça Parce que c'est pourri L'intelligence en quelqu'un C'est la sagesse qui donne cela Et la sagesse là C'est la présence de Jésus Christ en toi Et c'est par là Que nous distinguons les enfants de Dieu et les enfants du diable Quiconque a l'esprit de Jésus Christ en lui Il est sage Même s'il n'a pas fait beaucoup d'études Mais tu vas voir qu'il raisonne Il a un raisonnement clair Quand tu l'écoutes minutieusement Tu as l'impression que c'est une personne adulte qui te parle C'est parce que cette personne a la sagesse de Dieu et Jésus Christ en elle Ne confondez pas avec la sagesse d'en bas Cette sagesse là Elle est ta mère Elle pose les gens à s'enorgueillir Tu as l'impression que toi tu es plus fort, tu es plus beau Tu es plus riche que les autres Donc toi tu n'as besoin de personne C'est pourquoi tu aimes te disputer avec les gens Tu aimes toujours être en crée avec les gens Tu n'aimes pas quand on te porte des conseils Surtout ces gens là Lorsqu'on te reproche Dites-moi tu changes d'humeur Ça montre que tu n'as pas la sagesse de Dieu en toi La plupart des gens sont venus sur cette terre Ce sont d'adonnés à rechercher seulement la sagesse du monde Accumuler des connaissances livresques Il y a eu beaucoup de philosophes Comme ceux qui ont fait la philosophie Ils ont étudié Socrate C'est ce que je sais, tout ce que je sais, je sais que je ne sais rien Il y en a qui ont étudié Aristote Platon Ils ont étudié beaucoup beaucoup de sages de ce monde Dans la littérature française Avec les châteaux brillant et Jean-Jacques Rousseau de Baudelaire, Verlaine La château brillant et Jean-Jacques Rousseau Et les cites de Baudelaire En honorée de Balsac Tous ces sages De tout ce qui a été fait Nous avons tous ces paroles qui vivent Nous avons tous ces paroles qui vivent La神vière qui vivent Qui vivent de René Descartes Tous ces gens là célèbres dont on a entendu parler qu'ils étaient sages Nous avons tous ces paroles qui vivent ils sont morts et leur sagesse a disparu mais la sagesse de Dieu c'est la préserve des gens du mal cette enseigne a décarté du mal ça met en toi la crainte de Dieu la crainte de Dieu qui est la haine du mal la plupart des gens qui ont fait des hautes études ils pensent qu'ils sont sages parce qu'ils ont des grands diplômes mais tu verras un papa qui a plus de 50 ans il est diplômé universitaire mais il court d'ailleurs les petites filles de 15 ans et il se déshabille devant ses enfants qui sont à l'âge de ses pauvres enfants mais il n'y a pas honte c'est ce qui se fait est-ce que ce papa est-il sage ? il n'est pas sage quel que soit ses diplômes qu'il soit docteur mais il n'est pas sage parce que la sagesse c'est la sorte de réflexion avant de poser un acte imagine les conséquences si on m'attrape si mes enfants apprenaient ce que je fais si ma femme était au courant de ce que je fais si mes parents étaient au courant de ce que je fais voilà quelqu'un qui est sage tu ne peux pas t'engager dans le commerce de drogue parce qu'on dit que si tu vends la drogue tu vas avoir beaucoup d'argent tu seras riche tu vas acheter la Jeep tu vas vivre une belle vie ah bon ? mais imagine un peu pousse loin maintenant ta réflexion si on t'attrapait un flagrant délit et qu'on mettait la main sur toi tu encourais quelle peine d'emprisonnement pendant combien d'années dans la prison parfois 10 ans parfois 15 ans parfois 20 ans est-ce que tu as pensé à cela ? pendant que tu sois en prison tes parents que deviendront-ils ? tes enfants que deviendront-ils ? mais elle est censée il ne va pas pousser loin sa réflexion sa réflexion est courte il ne va pas loin pourquoi ? parce qu'il n'a pas la sagesse en lui je me souviens d'un homme il s'appelait Salomon il a fait beaucoup de sacrifices à Dieu et la nuit quand il est allé dormir le Seigneur est venu en songe il a posé la question Salomon demande-moi tout ce que tu voudrais et je le ferai pour toi car je suis content que tu m'aies offert autant de noeuds et de sacrifices Salomon a raisonné il a dit à Dieu donne-moi la sagesse car tu m'as mis au-dessus d'un peuple nombreux je n'en ai pas la capacité ni la compétence de diriger un peuple si nombreux donne-moi la sagesse pour qu'il soit à mesure de diriger ce peuple Dieu a regardé il m'a dit puisque tu as demandé la sagesse je vais te donner ce que tu n'as pas demandé non seulement je vais te donner la sagesse mais je vais te donner même ce que tu n'as pas demandé parce que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis vous voyez les gens-là qui ont la sagesse du monde et ils souhaitent toujours la mort de leurs ennemis ils leur souhaitent toujours les mauvaises choses que ce mariage se casse qu'ils ne se marient pas parce que les urgeniens qu'ils ne trouvent pas du boulot ça c'est une sagesse d'en bas dans le coeur de ceux qui sont méchants Dieu dit à Salomon puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis puisque tu n'as pas demandé une longue vie je vais te donner de la richesse la façon qu'il n'y aura personne aussi riche que toi sur la terre et je vais te donner la sagesse de la façon que vous entendrez parler de toi partout dans le monde Bien-aimé dit Seigneur il faut rechercher la sagesse qui vient d'en haut l'apôtre Jacques au début de son livre ici si vous lisez là-bas au chapitre 1 il dit si quelqu'un n'a pas de sagesse qu'il la demande à tuer qu'il la demande gratuitement que Dieu donne cela gratuitement mais qu'il ne doute pas qu'il la demande à Dieu la sagesse va t'empêcher de tomber dans l'impédicité et que Zangisayoko kweyana ekobo